Cette matinée nous la planchons sous ton contrôle Merci pour l'armée d'ange Merci pour l'armée de serresse Merci parce que tu es au rendez-vous Merci parce que tu nous as convoqués ce matin Afin de parler à nos cœurs Afin de nous toucher, de nous visiter Afin de nous guérir Afin de nous restaurer Nous avons besoin de ta présence J'ai besoin de ton ancien sain Oh, que ma coupe déborde ce matin sain C'est toi qui t'as ma tête, oui, de ma coupe déborde Que notre coupe déborde ce matin Ce matin nous sommes dans ta présence Alors que beaucoup sont dans les poids de nuit Alors que beaucoup sont en train de dormir dans nos lits paisibles Nous avons choisi de nous consacrer Nous avons choisi de venir dans ta présence Un jour dans tes pavis vaut mieux que mille ailleurs Et personne ne sortira d'ici tel qu'il est venu Je dis personne ne sortira d'ici Oh, Saint-Esprit Viens mettre ton son Saint-Esprit Dans le cœur de la vie Fais ce que l'homme ne peut faire Parle comme tu n'as jamais parlé Que la personne se fasse Que je disparaisse Car je ne suis que poussée Paul dit Nous portons ce trésor dans le vase de terre Afin que la grande puissance soit rendue à Dieu Et non pas à nous Et à toi seul ton gloire Atteindre tes buts et tes objectifs Rends-nous capables D'accomplir ton œuvre fidèlement Tu n'as jamais menti Tu n'as jamais trahi Tu es le Dieu qui nous soutient Et tu nous fais du bien Merci pour l'onction de Dieu Merci pour l'inspiration Merci de faire l'œuvre dans le cœur De chaque homme et de chaque femme Nous voulons sortir de ces lieux Transformer, visiter, douceur Guérir, restaurer, vivifier Encourager, enflammer, réveiller Impacter Infilancer par toi Dans le nom merveilleux de Jésus Notre Seigneur et notre Roi Notre Maître Celui qui était mort et ressuscité D'un très mort le troisième jour Comment tu es au ciel Et assis à la droite de la majesté divine Ton nom nous avons ainsi pris Hallelujah Et nous disons Amen Est-ce que tu peux m'aider à accorder Jésus Alors que tu prends place Merci, merci Merci la chorale que Dieu bénisse Allez-moi saluer ton frère de gauche et de droite Le Roi et la Reine qui est assise à tes côtés Salue-le Salut le Roi Salut la Reine Dis-lui bienvenue dans la présence de ton Père Est-ce que tu peux m'aider à lui dire Bienvenue dans la présence de ton Père Dis-lui Regarde, regarde, tape-le un peu Tape-le un peu à l'époque Dis-lui bienvenue dans la présence de ton Père Merci Jésus Y a-t-il quelqu'un qui est content d'être là ce soir ? Amen Qui sont ceux qui sont contents d'être là ce soir ? J'espère que c'est nous tous Que Dieu soit béni Alors je voudrais Une sœur qui vient de très loin J'aimerais honorer sa présence parmi nous Nadia, elle est où ? Sœur Nadia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur Nadia ? J'ai été béni Elle vient de très loin Elle a quitté Brest Depuis ce matin Elle a voyagé toute la journée Juste pour S'éveiller pour ce dimanche Dis à ton ami Quelque chose va se passer Regarde-le avec conviction Assurant Dis-lui Quelque chose va se passer Regarde-le Quelque chose va se passer Amen Je ne sais pas c'est quoi Je ne suis même pas responsable Tout ce que je sais Dieu m'a glorifié Le nom de Jésus Christ Dieu m'a mis un thème Pour cette veillée Sur la guérison divine Et le thème que je m'ai abordé Ce soir C'est Les origines Des maladies Et la guérison divine Voici le thème Le sous-thème je dirais Les origines Des maladies Et la guérison Divine Dis avec moi Les origines Des maladies Dis-le à haute voix Les origines Des maladies Et la guérison Divine Je demanderai vraiment Votre attention Pas de distraction S'il vous plaît Qu'on soit attentif A ce que Le Seigneur veut Nous enseigner Au travers de sa parole Alors nous allons lire Quelques passages bibliques Dans la parole de Dieu Et nous saluons également Toutes les personnes Qui nous suivent Via les médias En direct Et puis Certainement ceux Qui nous suivront Au travers des vidéos Nous vous aimons Nous sommes dans le livre De Jean chapitre 9 Jean chapitre 9 Le verset 1 Au verset 3 Jean 9 Verset 1 à 3 Jésus vit en passant Un homme aveugle de naissance Ses disciples Lui posèrent cette question Rabi Qui a péché Cet homme ou ses parents Pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit Ce n'est pas Que lui ou ses parents Aient péché Mais c'est afin Que les oeuvres De l'éternel Ou que les oeuvres De Dieu Soient manifestées En lui Le deuxième texte C'est dans Jean chapitre 5 Le verset 14 Jean 5 Le verset 14 Il est dit ceci Depuis Jésus le trouva Dans le temple Il est question D'un homme Qui a été paralytique Depuis 38 ans Et lui dit Voici Tu as été guéri Ne pêche plus De peur Qui ne t'arrive Quelque chose De pire Ne pêche plus De peur Qui t'arrive Quelque chose De pire Psaume Au chapitre 103 Psaume Au chapitre 103 Verset 2 A 3 Psaume 103 Le verset 2 Au verset 3 Psaume chapitre 103 Verset 2 A 3 La Bible dit Mon âme bénit L'éternel Et n'oublie Aucun de ses bienfaits C'est lui Qui pardonne Toutes tes iniquités Et qui guérit Toutes tes maladies Est-ce qu'il est écrit Ici que L'éternel guérit Certaines maladies Il est écrit quoi ? Il guérit quoi ? Toutes tes maladies L'éternel Les guérit Psaume chapitre 107 Verset 19 A 20 Ça c'est même Un des textes de base Psaume 107 Verset 19 A 20 La Bible dit Dans leur détresse Ils crièrent A l'éternel Et il les délivra De leurs angoisses Il envoya sa parole Et les guérit Et il les fit échapper De la force Ils étaient dans le malheur Dans la maladie Il envoya sa parole Et sa parole Les guérit Dernier texte Acte chapitre 10 Verset 38 Acte 10 Verset 38 La Bible dit ceci Vous savez comment Dieu a oint Du Saint-Esprit Et de force Jésus de Nazareth Qui allait de lieu en lieu Faisant du bien Et guérissant Tout ce qui était sous l'empire Du diable Car Dieu Était avec Lui Amen Les origines Des maladies Et la guérison Divine Voici donc Le soutien de notre Veillée Ce soir On ne peut pas Parler de la guérison Sans parler De la maladie Quand on parle De guérison Cela sous-entend Que On était malade On souffrait Où il y a des choses Qui n'allaient pas bien On était sous Comme sous une emprise Des choses Qui ne fonctionnent pas Et c'est quoi la guérison Par définition La guérison C'est la disparition Totale Je dis bien Totale De la maladie Et le rétablissement De la santé C'est ça la guérison Donc pas de guérison On voit la maladie Qui sèche Qui disparaît Et la santé Qu'on avait au préalable Où la santé Qu'on est censé avoir On la retrouve Et la guérison Vient de Dieu Et la maladie Vient Du diable Je vais Je vais toucher Beaucoup de points Ce soir Car nous avons le temps Dans des temps comme ça De veiller Avant que nous puissions prier Comme nous l'avons lu Avant la guérison Qu'est-ce qu'il fait Il envoya sa parole Et c'est la parole Qui apporte La guérison Et la restauration Définissons déjà La maladie Qu'est-ce qu'est La maladie Par définition La maladie Il n'est rien d'autre Qu'une altération De la santé De l'état de santé Une altération De l'état de santé C'est lorsque ta santé Ne va pas bien Lorsque les choses Dans ton corps Ou même dans ton esprit Dans ton âme Ne fonctionnent pas Comme ça devait fonctionner Et c'est alors Qu'on dit Que tu es malade Ça c'est la définition La définition Une autre définition De la maladie C'est l'état De ce qui est corrompu De ce qui est gâté Abîmé Quand quelque chose Ne joue plus son rôle Initial Que Dieu Avait prévu On dit que Cet organisme Est malade Et d'après la Bible Le mot maladie Le mot maladie Vient du grec Aste Ne Aste Ne 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 Aste Aste T H E N E I A Qui signifie Littéralement Maladie Dans la définition Biblique Manque de force Ou encore faiblesse Ou encore infirmité Donc quand on parle De la maladie On voit un manque De force Dans l'organe On voit une infirmité On voit une faiblesse Quelque part Et quelqu'un a dit Dans le mot maladie Nous voyons Un autre mot Mal Donc la maladie Ne peut pas te faire du bien Non La maladie T'emmènera des problèmes Des difficultés Des mal-être Et ce n'est pas La volonté de Dieu D'être malade Dieu n'a pas créé L'homme Pour que l'homme Soit malade D'où vient alors La maladie Lorsque nous lisons La Bible A partir du commencement De Genèse La Bible nous enseigne Que Dieu a créé Toutes choses Les cieux La terre Et tout ce qu'elles Elles vont faire Et le sixième jour Dieu crée l'homme Et quand Dieu Termine de créer l'homme Dieu va dire Tout était très bon C'est-à-dire Tout ce que Dieu a fait Était tellement bon Et parfait Mais Dieu va donner Mais cependant Un ordre à l'homme De ne pas toucher Un seul arbre Dans Genèse 2 Verset 17 Nous connaissons Il dira à l'homme Tu pourras manger De tous les fruits Des arbres du jardin Mais quand tu as l'arbre Qui est au milieu du jardin L'arbre de la connaissance Du bien et du mal Tu n'en mangeras point Et tu ne toucheras point Des peurs Que tu ne meurs Et le jour Où l'homme A touché ce fruit De ce fruit La Bible dit Qu'il a péché Il a désobéi A l'ordre Que Dieu avait établi Et Le péché est entré L'ordre Qui était au commencement Qui a mené L'état de santé Quand l'homme N'avait pas connu Le péché Il avait la pleine santé Il était en forme Tant spirituellement Que psychiquement Que moralement Que physiquement Tout allait bien Tout était en harmonie Tout était parfait Tout était bon Mais le jour Il a mangé Les choses ont changé Le péché est entré Dans le monde Frère et soeur Et la Bible nous dit Que le salaire du péché C'est la mort Et la mort Pour aboutir à la mort Frère Le péché Dont il amène la mort Ce n'est pas la mort physique Tout de suite Cette mort a emmené Les microbes Cette mort a emmené Tous les parasites Qui existent Cette mort a emmené Tous les dysfonctionnements Ce qui fait que Tout le monde Est dans un processus De mort Et nous Tendons tous Vers la mort Un jour Que tu ne le veuilles pas À moins que Jésus Christ nous revienne Chercher son église Alors là Nous serons enlevés Et transformés Mais sinon Tous nous mourrons Pourquoi ? Parce qu'il y a La sémence du péché Qui est entrée Dans le monde Je veux revenir Tout à l'heure Par rapport à cela Alors pour Répondre à cette question D'où vient la maladie ? La réponse est simple La maladie vient du péché Dis avec moi La maladie vient du péché Regardez-là ton voisin Dis-lui La maladie vient du péché Et par le péché Le monde La corruption est venue Etc Voilà pourquoi Quand Jésus Fait passer Il a vu cet homme Boiteux Plutôt cet homme aveugle Ses disciples Le posent tout de suite La question Qui a péché ? Pourquoi ? Parce qu'il lie Le péché La maladie au péché Est-ce lui-même Ou ses parents Qui ont péché ? Alors avant de toucher Un peu les aspects bibliques Je voudrais Nous parler un peu Des maladies D'une manière générale Et d'abord D'une manière scientifique Alors scientifiquement parlant On distingue Deux catégories Des maladies J'espère que vous notez C'est un enseignement Très important Ça va aider aussi Vous tous qui avez Les dons de guérison Vous tous qui allaient Être amenés A payer pour des malades C'est un enseignement Qui va vous aider A comprendre des choses Et à savoir comment Avec l'aide De l'esprit de Dieu Avec la connaissance Comment vous pouvez Vous y prendre Nous avons Deux catégories Majeures Des maladies Il existe La première catégorie Qu'on appelle Les maladies naturelles Les maladies naturelles Les maladies naturelles Ce sont des maladies Dont les causes Sont connues Les causes Sont naturelles Elles sont d'origine naturelle Bien évidemment Marquées Affectées Par le péché Que facilement La médecine Peut déceler Et traiter Voyez La médecine Peut facilement Déceler Une maladie naturelle Et traiter Cette maladie En base Justement De la connaissance L'intelligence La sagesse Que Dieu a donnée Aux médecins Et merci Seigneur Pour le progrès De la science Aujourd'hui Qui est capable De résoudre Beaucoup de questions En matière de maladies Mais ils n'ont pas Toutes les réponses Amen Et deuxième catégorie De maladies Vous avez Les maladies Spirituelles Les maladies Spirituelles Les maladies Spirituelles Sont des maladies Mystérieuses Où on ne connait pas L'origine Ou la cause Vous êtes malade Vous allez voir Un médecin On vous fait passer Tous les examens Possibles Et ils disent Que nous ne voyons rien Scanner IRM Tout Vous sortez de là Rien Ils n'ont rien vu Cela veut dire Que c'est une maladie Spirituelle D'origine Mystérieuse Inconnue Des hommes Mais connue Par Dieu Car rien n'est impossible A Dieu Amen Amen Ainsi dans la science Il y a aussi Deux autres sous-catégories De maladies Il y a des maladies Qu'on appelle Des maladies physiques Toutes les maladies Qui touchent le corps Mais les maladies physiques Proviennent en général De tout ce que nous consommons Je vais en parler tout à l'heure Tout ce que tu manges Tout ce que tu bois Toutes les choses Toutes les choses que tu consommes Ça peut entraîner Certaines maladies A long terme Amen Problèmes alimentaires Détoxications Etc Deuxième catégorie Vous avez des maladies psychiques Des maladies psychiques Ce sont des maladies Qui sont dues au stress Et à l'angoisse Lorsque dans votre psychique Dans votre âme Ok Quand on parle de psychique On voit l'âme Quand dans votre âme Vous n'allez pas bien Cela peut toucher votre corps Je donne un exemple Vous avez par exemple Des soucis Vous maigrissez Quel rapport entre le souci Qui est dans l'esprit Et le maigrissement Parce qu'il y a un lien Alléluia Alléluia Vous avez stressé Le stress Et aujourd'hui Avec toutes les pressions De la vie Attendez-vous Avoir de plus en plus De gens stressés Et le stress Amène beaucoup De maladies C'est grave Et Laissez-moi vous dire Que le nombre De maladies Ne fait que augmenter Et chaque jour On découvre Des nouvelles maladies Qui apparaissent Malgré le progrès De la technologie Et la France Par exemple C'est un pays Qui est beaucoup Investi Dans tout ce qui est Recherche pharmaceutique Et il ne faut que Découvrir Et mettre en place De nouveaux médicaments Et plus ça va Plus les médicaments Se vendent Et plus les médicaments Se vendent Plus les gens sont malades Plus ils ne sont pas Soulagés Et on se dit Misérables que nous sommes Qui pourra nous guérir De toutes nos maladies Mais j'ai une bonne nouvelle Jésus Christ Guérit Toute maladie Attendez-vous Alléluia Et d'après les chercheurs Toujours dans la science Ils affirment Que 80% De maladies Notez bien C'est énorme 80% De maladies Sont d'origine Psychique Beaucoup de maladies Viennent Parce que les gens Sont mal A l'intérieur Il a beaucoup de soucis Les 20 pètes Il fait ce qu'on appelle L'accident Cardio Non 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 Cérébral C'est ça non L'AVC Ça va pas à la maison Trouble à la maison L'homme et la femme Se battent Ils ne s'entendent pas Baxam Des maladies Que des maladies Et des maladies Parce que 80% Des maladies Viennent de problèmes De l'âme C'est pourquoi Le psalmiste dit Mon âme bénit l'éternel Et que tout ce qui est à moi Bénisse son nom Car c'est toi Qui guéris Toutes tes maladies Oh que Dieu Vienne guérir Les malades Aujourd'hui le monde Même ici en Occident Il y a beaucoup de gens Qui sont malades Qui sont en train De chercher La guérison Mais ils le cherchent Par des bons endroits Mais un seul Peut apporter la guérison A tous les malades A toutes les maladies A tous les malades Il s'appelle Jésus Christ De Nazareth Les gens sont stressés Les gens ont des soucis Les gens sont angoissés L'âme de beaucoup Est troublée Plus ça va Plus les gens Ne savent pas Opposer la tête Et voici comment les maladies Combien des gens sont malades Levez les mains Peu importe l'origine De la maladie Combien Levez bien les mains Levez bien les mains C'est pas normal Merci Et toujours La science La science catégorise La maladie Dans sept types Il y a sept types De maladies D'après la science Et la Bible Confime cela Noté Premier type de maladies Que nous voyons Ce sont des maladies Qu'on appelle des maladies génétiques Des maladies génétiques Ou encore des maladies Héréditaires De père à fils De mère à fille Dans ta famille Il y a une maladie Qui domine Et toi même Quand tu viens au monde Quand l'âge commence à avancer Tu commences à avoir peur Toi aussi D'être atteint Par cette même maladie Dans ma famille Par exemple Du côté de ma mère Tout le monde En tout cas la majorité Sont diabétiques Tout le monde a peur du diabète Du côté de mon père Tout le monde a l'attention Ils ont peur de l'attention Pourquoi ? Parce que dans les gènes Des uns des autres Il y a Ces maladies là Et qui peuvent aussi Avoir une origine Au-delà de l'hérédité Ils doivent avoir Une origine Qui vient aussi Des esprits démoniaques Parce que dans certaines familles Il y a des pactes Et on a livré des familles On a livré Et sacrifié des enfants Pour que de génération en génération Les mêmes maladies perdurent Et voici comment On dit Ce que le papa a eu Ce que le fils doit l'avoir Ce que la maman a eu La fille doit l'avoir Maladies héréditaires Les maladies qui sont Dans le sang Et si c'est un problème De lien spirituel On va couper ce lien Avec la puissance De la parole de Dieu Au nom de Jésus Afin d'être libéré Deuxième type de maladie Vous notez Les maladies microbiennes Les maladies microbiennes Ou de maladies virales Les maladies qui sont provoquées Par des microbes Qui amènent des infections Comme la grippe Le rhume Et ainsi de suite Et vous avez aussi Certaines bactéries Qui sont dans la nature Qui sont dans tout ce que nous mangeons C'est pour cela Certaines maladies peuvent être évitées Comment ? Avant de manger Tu peux laver tes mains Il y a ton ami Lave tes mains Ouh là là Je ne veux pas Que des gens qui dorment On est venus veiller Je veux que tu dises à ton voisin Lave tes mains Avant de manger Tout le monde dit Oui Tout est sanctifié Par la parole Et par la prière Oui Mais Dieu a mis aussi l'eau Pour purifier les mains Lave-toi les mains Il y a beaucoup de microbes Que tu ne vas pas attraper Toi tu viens dans les sanitaires Tu n'as même pas passé Tu n'es même pas passé De te laver les mains Et tout de suite Tu manges Et il y a des microbes Vous avez dans certains pays Comme en Afrique Vous allez manger Des affaires qu'on vend Dans la rue Et les mouches Qui viennent là Et la poussière Qui vient là Et tu dis Jésus est Seigneur Frères, sœurs Il y a besoin De savoir Que les microbes existent Alléluia Alléluia L'actifoïde Ça existe Vous savez ça Troisième type de maladie C'est des maladies parasitaires Des maladies qui viennent Qui proviennent des parasites Et toutes ces petites bêtes Là Ou des petits Qu'on trouve dans l'eau Et qui facilement C'est un C'est ces organismes Là Qui vivent Au dépend des autres Quand vous allez Par exemple En Afrique Ou dans certains pays Où il fait chaud Ou il fait chaud Facilement Vous pouvez vous faire piquer Par des moustiques En Afrique Par exemple Vous allez voir Il y a le paludisme Pourquoi ? Parce qu'il y a des parasites Des moustiques Qui vous piquent Et qui peuvent vous transmettre Des maladies Tu es rempli Du Saint-Esprit Oui Mais le paludisme Te dérange aussi Donc tu peux prendre Des précautions Dis Amen Tu vois dans certains pays Il y a la dingue Il y a un pays Où on retrouve La mousse tétée Vous connaissez la mousse tétée ? Vous avez entendu parler de ça ? La mousse tétée Regardez On va dire la mousse tétée C'est dangereux Quand ça vient Suite à nourriture Ne mange pas Ça peut t'amener Des maladies Des problèmes Et puis tu ne comprends pas Jésus et Seigneur Mais comment ça se fait Que ça ne va pas ? Beaucoup de gens Sont atteints Par certaines maladies Telles que la typhoïde Voit même la méningite Pourquoi ? A cause de ces parasites Qui viennent Malheureusement S'infecter Dans nos nourritures Et bien aimé À ce niveau-là Il y a besoin D'une hygiène de vie Il y a des gens Qui sont très sales Vrai ou faux ? Ils sont très sales Vous savez le Saint-Esprit D'ailleurs on dit Le Saint-Esprit Il est sain Il est propre Il est pur Un esprit sain Dans un corps Sain Toi tu dis Tu as le Saint-Esprit Mais tu es sale Il y a des gens Même pour se laver Ils se lavent Une fois par semaine Non mais c'est la vérité Tu veux faire semblant Ils sont spécialistes Des gants Comme les bébés Alléluia Et on ne comprend pas Certaines maladies Peuvent se développer Frère et soeur Il faut faire Très 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 Attention Quatrième origine Ou quatrième type De maladies Toujours selon la science Ce sont des maladies Qu'on appelle Multifactorielles Multifactorielles Des maladies Qui ont plusieurs facteurs Qui peuvent venir En toi Sous plusieurs facteurs Je vais en citer deux Dans ta famille Il y a une prédisposition D'une telle maladie Par exemple Je donne un exemple Vous êtes dans une famille diabétique Où tout le monde A facilement attraper le diabète Mais toi Tu n'arrives pas A doser ton taux de sucre Tu es prêt à finir Deux bouteilles De deux litres de Coca-Cola Et tu ne sais pas Combien de la quantité De sucre On retrouve dans une bouteille De deux litres de Coca-Cola Et demain Dix ans après Quand tu as des problèmes Tu dis Dieu m'a abandonné Non Tu n'as pas été sage Alléluia Est-ce que tout le monde M'entends ? Tiens ton ami La guérison divine Il faut connaître aussi Les causes Mieux vaut prévenir Que guérir Cinquièmement Vous avez des maladies Qu'on appelle Des maladies Qui sont dues Aux carences Aux carences La malnutrition Par exemple Voyez Quand vous ne mangez Pas bien Ou vous mangez Déséquilibré Il y a des gens Du 1er janvier Au 31 décembre Ils ne prennent Que la purée Et les steaks Mais vous êtes déséquilibré Même si tu veux faire Des économies Quand même Regarde ton voisin Quand même Dans le fait Les pâtes Les pâtes Les pâtes Les pâtes Je ne les avais pas Ça peut facilement Causer des maladies Tu ne comprends pas Pourquoi je suis malade Mais parce que Simplement Tu te nourris mal Et parmi la malnutrition Il y a une maladie Qu'on appelle Béri-Béri Vous savez J'ai entendu parler ça Béri-Béri C'est une maladie Qui est due Suite à la carence De vitamines B Et ça amène Des problèmes Même sur le plan Nérologique Des pertes de mémoire Tu es là Tu peux tomber Facilement Et nous on pense Que non C'est les démons Ce n'est pas les démons Tu viens là Sans discernement Toi aussi Ministre de Dieu Sans discernement Sors au nom de Jésus Non Carence de vitamine B Quand on dit La vitamine B Et le malade C'est la vérité Non mais C'est la vérité frère C'est la vérité Alléluia Alléluia Très important Sixième type De maladie Vous avez des maladies Psychosomatiques Des maladies psychosomatiques Psychosomatiques Ce sont des maladies Qui sont psychiques C'est-à-dire Qui sont au niveau de l'âme Mais qui se déclenchent Par des symptômes physiques J'en ai touché J'ai touché ça tout à l'heure Le stress par exemple Quand vous êtes Tout le temps stressé Facilement Vous pouvez tomber malade D'ailleurs Vous allez voir Même dans la médecine C'est recommandé De souvent D'être décompressé De rire Parce qu'il y a des gens Ils sont tellement stressés Ils ne rient même pas Regarde ton voisin Rie Il sourit un peu Regarde ton voisin Regarde ton voisin Ça te guérit Ça te guérit Amen Amen Vous êtes là Vous savez Les gens qui rient beaucoup Ils ont du mal A tomber malade Mais les gens Qui sont tout le temps fâchés Colérit Poigneux Facilement Ils peuvent être malades Non C'est la vérité frère C'est la vérité Soit cool Et la joie du Seigneur Amen Amen L'angoisse Souvent le stress Amène la maladie Qu'on appelle l'eczéma Très souvent Vous voyez Ça vient très souvent Des maladies Tels que le puérite Où facilement Vous perdez même Le contrôle De vos Je dirais De vos urines Vous avez envie D'aller uriner Vous n'arrivez plus A vous retenir Parce que vous êtes stressé Ça sort au même moment Ça c'est le stress C'est la vérité frère Des gens qui sont stressés Vous les voyez après Excusez-moi Ils peuvent être âgés Mais ils font souvent pipi au lit Peut-être qu'il y en a On ne sait pas On va prier pour toi Hallelujah Toi tantine Tantine quand elle se lève Tout de suite Changement Des draps Des couvertures Vous ne comprenez rien Vous dites Mais il y a une visitation Dans la nuit ou quoi Non pas une visitation Des choses se sont passées Stress Amen Amen Je suis très sérieux Septième type de maladie C'est des maladies Qu'on appelle Des maladies mentales Des maladies mentales Ou encore des maladies spirituelles Je reviendrai encore sur ça Un peu plus loin Quand je vais toucher un peu L'aspect de la Bible Des maladies mentales Sont d'origine psychologique Mais qui provoquent des troubles Des troubles de comportement Alors ici vous avez noté trois choses C'est des maladies d'origine psychologique Mais lorsque ça vous touche Ça amène un trouble dans votre comportement De votre manière de vous tenir De vous comporter Il y a trois catégories de troubles Qui sont causés par des maladies spirituelles Ou des maladies mentales Première catégorie Le trouble alimentaire Vous êtes malade mentalement Vous avez une mauvaise image de vous-même Une mauvaise image de votre entourage Une mauvaise image de votre famille Ou même de la société Il y a des gens qui sont convaincus Que tout le monde ne l'aime pas Alors que les gens t'aiment Mais tu es sûr que personne ne l'aime Il y a des gens comme ça En fait ils sont malades Sur le plan spirituel Et ce type de maladie Cette catégorie de maladie spirituelle Pousse les gens à quoi ? A se réfugier dans la nourriture Vous avez des gens qui ont un mal-être Et leur refuge devient quoi ? La nourriture Ils mangent, ils mangent Ils gobbent tout ce qui saute Sous ses yeux Ça doit rentrer dans la bouche Dis à ton ami maladie Ça conduit à ce qu'on appelle La noxérie La noxérie Trouble alimentaire qui est sérieux Un trouble alimentaire sérieux Et profond Complexe Ça conduit aussi à quoi ? À la boulimie Vous avez déjà entendu parler de la boulimie ? La boulimie D'autres encore c'est la gloutonnerie Ouh là là À 6h il mange À 9h il mange À 10h il mange À 12h il mange 14h il mange 15h un thé Chocolat sauce À 16h le goûter À 18h il mange À 20h il mange Avant de se coucher à 22h il mange Et la nuit quand il se réveille Pour aller faire pipi Il mange Esclaves de la nourriture Frères et sœurs Des personnes comme ça Sont malades Elles ont besoin d'être guéries Et ça amène quoi À ce genre de problème ? Ça amène un problème d'obésité Beaucoup de personnes sont obèses Tout simplement parce que derrière Il y a des troubles au niveau alimentaire Elles ont une maladie Qu'on appelle une maladie spirituelle Et comme la médecine N'arrive pas à traiter cela On leur donne des médicaments Alors qu'il y a peut-être Une intervention divine Recourir à Dieu et à la prière Alléluia Est-ce que vous me suivez ? L'obésité, le surpoids Il y a des gens Ils peuvent ne pas Quand ils sont mal Ils prennent le poids facilement Malades spirituelles Deuxième catégorie de troubles Que les maladies spirituelles Et psychiques amènent Ou mentales C'est les troubles d'humeur Troubles d'humeur Ces maladies peuvent amener les gens À ce qu'on appelle la dépression Vous connaissez des personnes Qui sont dépressives Troubles d'humeur La dépression nerveuse Qui peut même aller plus loin Pour toucher à la psychose Et ces gens Vous les retrouvez dans les asides Dans les asides psychiatriques Incapables de se maîtriser Vous ne savez pas Est-ce qu'ils hallucinent ou pas ? Est-ce qu'ils voient Des extraterrestres ou pas ? Des gens qui sont là Mais ils voient des gens autour de toi Frère et soeur Il y a des maladies spirituelles Ça existe et c'est vrai Troisième type Ou je dirais Troisième catégorie de troubles Que ça amène Troubles de personnalité Troubles alimentaires Troubles d'humeur Troubles de personnalité Et dans tout ce qui est Troubles de personnalité Les maladies mentales Peuvent conduire des gens À avoir deux attitudes La même personne Il y a une heure Elle était gentille Ensuite elle devient agressive La personne devient comme lunatique Vous connaissez les gens lunatiques non ? Ils changent tout de suite Et notre société Remplit des gens comme ça Moi une fois J'étais dans un train On allait quelque part Train ici Francilien Et on était assis À côté de quelqu'un Et j'étais en train De regarder la personne comme ça La personne paraissait gentille Et puis tout de suite Oh mais il y a quoi là ? Et si je ne m'étais pas maîtrisé Si j'avais commencé à répondre Il pourrait y avoir une bagarre Je te regarde Tu me regardes Il y a quoi ? Pourquoi tu me regardes ? Pourquoi tu sais que tu m'as regardé ? Les problèmes commencent Oui ou non ? Non, non, non Disons la vérité Oui ou non ? Je t'ai regardé Tu m'as regardé Pourquoi tu me regardes ? Comment tu sais que je t'ai regardé ? C'est que tu m'as regardé Et comme tu m'as regardé ? Et puis La bagarre Les gens lunatiques Il y en a plein Plein Ils sont malades Problème de personnalité Trouble de personnalité Ils changent trop souvent d'avis Et bien aimé Les démons aiment agir Dans ce genre de personnes Et vous allez voir La plupart des gens Que Jésus a délivrés Il y avait des gens Qui étaient lunatiques Jésus chassait l'esprit Qui était derrière Et quand les démons étaient partis Les gens devenaient délivrés Il y a des esprits Qui se cachent derrière des maladies Pas toutes les maladies Certaines maladies Ont derrière elles Des esprits mauvais Des démons Il y a des esprits Qui travaillent suite Aux envoûtements Sataniques et démoniaques Il y a besoin de discerner L'esprit qui agit derrière Et quand vous le chassez La guérison vient automatiquement Automatiquement Et ça la science Ne peut pas traiter Toutes ceux qui sont Malades mentales On les envoie Dans des asiles psychiatriques Ils n'ont pas besoin De l'asile Ils ont besoin De la puissance de Dieu Pour les libérer Et les délivrer Alléluia Alléluia Bien Ça va jusque là Regarde ton voisin Dis-lui La guérison divine Alors Allons maintenant Dans la Bible Ça je vous ai donné Un peu selon la science Ce qui est vrai aussi Mais nous allons maintenant Toucher l'aspect de la Bible L'aspect de la parole de Dieu Quelles sont les causes Ou encore Les origines Des maladies Et là je veux toucher Et là je veux toucher encore 7 points Et vous allez voir Que sans quelqu'un Les malades La cause La cause n'est pas seulement unique La cause peut être variée Et il faut discerner la cause Pour ensuite L'ordre de la cause Le péché Le péché Existe Quand vous voyez les gens Ou pas C'est la conséquence directe du péché Le péché Moi je définis ça aussi Comme une maladie spirituelle Que seule la croix De la croix de Jésus Peut écraser le pouvoir Amen Romain chapitre 6 Verset 23 Le salaire du péché C'est la mort Le péché Amène le dysfonctionnement Le péché Amène le désordre Dans le corps Dans l'âme Et dans l'esprit Le péché Brise le système Que Dieu avait lui-même établi Pour amener l'ordre C'est pour ça Quand Jésus a vu cet homme Qui était aveugle La première question Que les disciples ont posé Qui a péché Pourquoi Parce que les disciples Savent Que la maladie Est directement Liée au péché Deuxième cause C'est toujours le péché Qui est le sous-bassement Mais deuxième cause Selon la Bible C'est les péchés Des parents Le péché Ou les péchés Des parents La Bible nous enseigne Que Dieu Punit Le péché Des parents Jusqu'à la troisième Et jusqu'à la quatrième Génération Parents vous qui êtes là Parents vous qui me suivez Sachez une chose Que tout acte De péché Que vous commettez Pourra avoir Des conséquences Sur le plan Maladif Sur vos enfants Alléluia Alléluia Tout le monde me suit Vous êtes là Je dis bien Le péché Que les uns les autres Commettent Peut avoir Des conséquences Sur vos enfants Et la Bible Jusqu'à la troisième Et la quatrième génération C'est la raison Pour laquelle Avant de poser Un acte Réfléchis bien Car tu peux Hypothéquer Tes enfants Il y en a qui ne comprennent pas Pourquoi Dieu m'a puni J'ai un enfant Qui a une malformation Mais tu as oublié Que quand tu étais jeune Tu as livré ton corps A la débauche Et tu as trop avorté Tout ce que tu fais A un salaire Amen Et plutôt Ézéchiel chapitre 18 Verset 2 Ézéchiel chapitre 18 Verset 2 On nous parle D'un proverbe Qui était en Israël Qui disait Les parents Ont mangé Des raisins verts Et les dents Des enfants Ont été agacés Abîmés Ce sont les parents Qui ont mangé Mais ce sont les dents Des enfants Qui sont abîmés Toi tu prends Les actes Mais Dieu punit Tes enfants Voilà pourquoi Certains enfants Néhésent avec Des malformations Voilà comment Les parents Lorsqu'ils vont livrer Ils vont consulter Les marabouts Les féticheurs Les quimboiseurs Les gardiens Des affaires Comme on dit Ils vont aller Dans les maisons Des marabouts Ils contractent Des alliés Entre leurs gommes De choses Et ils ne comprennent Pas qu'après Après cela Après ces actes Ils oublient Mais longtemps après Ils ont des enfants Qui ont des malformations Des enfants Qui ont des problèmes Et ils se demandent Mais d'où viennent Ces problèmes Tu avais péché Hier Je vous exhorte Tu n'as pas péché Alléluia La Bible nous dit Que David avait commis Le péché avec Batsheba David qui était roi En Israël En Juda Il commet le péché L'adultère Il fait tuer Uri Le mari De Batsheba En plus de ça Il ment Il organise Ces choses Qu'est-ce que Dieu fait Dieu le punit L'enfant Qui était conçu Issue de cette union A été tué C'était son châtiment Amen 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 Je nous interpelle Parents Posons des bons actes Mais la Bible dit Dieu bénit Jusqu'à la millième génération Quand tu fais des bonnes choses Dieu pourra bénir Ta progéniture Même après toi Jusqu'à millième génération Troisième cause De maladie Selon la Bible Les péchés personnels Dis avec moi Les péchés personnels Certaines maladies Peuvent frapper des hommes Nous frapper Parce que nous commettons Nous-mêmes Nos propres fautes Nos propres péchés Ézéchiel chapitre 18 Verset 4 Nous dit L'âme qui pêche C'est celle qui mourra L'âme qui pêche Quand tu te livres Dans le péché Sache que tu mourras Et là nous retrouvons Dans le passage Que nous avons lu Tout à l'heure De Jean chapitre 5 Le verset 1 à 14 On a juste lu le verset 14 Mais si vous lisez le contexte Vous allez voir que Jésus va rencontrer Un homme Qui était malade Depuis 38 ans Quelqu'un a dit La maladie de cet homme Était plus âgée Que Jésus Parce qu'il n'avait Que entre 30 et 33 ans Mais lui il était malade Depuis 38 ans Et Jésus le trouve Là couché Il attendait que l'ange Descendre Pour agiter l'eau Il n'avait personne Pour le jeter Et quand Jésus vient Il le guérit Il lui dit Veux-tu être guéri Il dit Oui je le veux Alors il lui dira Lève-toi Prends ton lit Et marche Automatiquement L'abbé nous dit Qu'il a été guéri Suivez Et Jésus va le trouver Dans le temple Et Jésus lui dira ceci Tu as été guéri Maintenant une chose Que tu dois faire Va Mais ne pêche plus Alléluia Va et ne pêche plus De peur qu'il ne t'arrive Quelque chose de pire Ce qui veut dire quoi Celui qui livre son âme Au péché Les choses pires Peuvent lui arriver Il y a des gens Qui ont été guéris Délivrés Et par la suite Retour dans le monde Attention Quelque chose de pire Peut vous arriver Le péché Personnel Peut entraîner Beaucoup De maladies C'est pour ça La Bible nous exhorte A la sainteté Dégard ton voisin Dîné Tu dois être saint Douce ton voisin Dîné Tu dois être saint Pourquoi être saint Parce que Dieu est saint Avez-vous déjà vu Dieu tomber malade Je vous pose la question Répondez-moi Dieu tombe malade Oui ou non Est-ce que Jésus Vous avez vu dans la Bible Un texte Jésus tomba malade Malade Hallelujah L'homme le plus parfait Des fois même Quand la maladie Me frappe un peu Je dis Mais c'est quoi encore Cette histoire Mais c'est toi Tu n'étais pas malade Il était sans péché C'est pourquoi Être comme Jésus Te garantit aussi La santé divine Amen 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 Ça va jusque là Est-ce que ça va jusque là Dans Matthieu chapitre 9 Un jour On amène à Jésus Il y avait 4 jeunes hommes Qui amenaient Un homme qui était paralytique Il n'avait pas d'espace Dans la maison Ils ont trouvé Un espace sur le toit Ils l'ont descendu Et quand Jésus le regarde Jésus dit tout de suite Tes péchés Il dit Mon enfant Tes péchés Te sont pardonnés Ça a scandalisé Les religieux qui étaient là Mais lui Lui qui est homme Comment est-ce qu'il peut guérir Ou plutôt Comment est-ce qu'il peut pardonner Le péché Parce que la maladie De ce jeune homme Était liée au péché Donc il ne pouvait pas Accéder à la guérison Tant que ses péchés N'étaient pas pardonnés Il fallait d'abord Pardonner le péché Ensuite la guérison Lui serait accordée Et quand les péchés Ont été pardonnés Pour confondre la sagesse Ou je dirais L'intelligence Des religieux Jésus va leur dire Qu'est-ce qui est plus avantageux Ou plus facile De dire que vos péchés Sont pardonnés Ou de te dire Lève-toi et marche Afin de savoir Que le fils de l'homme A su la terre Le pouvoir De guérir les malades Je te le dis Lève-toi et marche Et la Bible dit A l'instant Le jeune homme s'est levé Et il a commencé A marcher Bien aimé Il y a des maladies Qui sont liées au péché Et quand le péché Est pardonné Quand le péché Est purifié Car il n'y a que Jésus Qui peut laver le péché Il n'y a que Jésus Qui peut purifier le péché Il n'y a que le sang De Jésus Qui peut nous laver Complètement Et quand le péché Est expié A cause de l'œuvre De la croix La guérison Est automatique Je suis venu dire A quelqu'un Aujourd'hui Dieu va laver Tes péchés Dieu va purifier Tes péchés La Bible dit Par ses mains d'ici Nous avons été guéris Le châtiment Qui nous donne la paix Et de tomber sur lui Donc si quelqu'un Est dans le péché Le péché peut être La cause de sa maladie Que faire ? Répends-toi Confesse tes péchés Amen Tu ne peux pas être là Tu vis dans la masturbation Tu vis dans l'homosexualité Dans le lesbianisme Dans l'adultère Tu es dans les choses Qui ne donnent pas Dieu Et attendre que Dieu Te guérisse Comme il y a des gens Qui jouent avec Dieu Ils savent Qu'ils sont dans le péché Mais il y a un pasteur Prie pour moi Que Dieu me guérisse Alors que tu es Dans une vie de péché Dieu n'exauce pas Les péchés Donc il faut d'abord La répentance Quatrième cause Vous y êtes ? Vous êtes avec moi ? Ça va ? Alléluia Est-ce qu'on peut faire un coucou Comme ça à Dieu ? Alléluia Merci Jésus Ça va nous réveiller un peu Quatrième cause D'après la Bible Des maladies La corruption Notez la corruption La corruption Le péché Qui est la preuve Une des preuves De la chute A aussi entraîné La création tout entière Dans ce que la Bible appelle La servitude De la corruption Romain 8, 21 La servitude De la corruption Ça veut dire quoi ? Écoutez La corruption veut dire Le dépérissement Ou encore Le vieillissement du corps Vous allez voir que Pour ceux qui sont là Hommes ou femmes Vous commencez à avoir 50 ans, 60 ans Vous allez remarquer que Il y a une différence Avec lorsque De l'âge que vous avez maintenant Avec quand vous avez 20 ans Oui ou non ? Ok Qui ont 50 ans ici ? 50 ans Merci Qui ont plus que 50 ans ? Plus que 50 ans Ah gloire à Dieu Merci Merci Est-ce que j'ai dit la vérité Ou je mens ? Pourquoi ? Parce que Plus l'âge avance Plus on s'affaiblit Jeune fille Jeune soeur Jeune frère Ça t'attend aussi Quand tu vois La daronne La daronne elle est vieille Quand on la vieille La vieille était jeune Comme toi hier Mais même Parce qu'à force de l'âge On s'affaiblit Il y a un dépérissement Et plus on prend de l'âge Plus certaines maladies apparaissent Vous comprenez ? Donc c'est pas étonnant Même si tu es chrétien Rempli du Saint-Esprit Tu comprends pas Mais comment je suis Rempli du Saint-Esprit Je tombe malade Le problème c'est que Le péché est dans le corps Et le corps est soumis A la corruption Voyez ? Parce que le temps passe Les maladies vont apparaître Au problème de rhumantisme Problème de genoux Problème de ceci Problème de cela C'est pourquoi vous voyez À partir d'un certain âge Il faut souvent Le check-up Et ça J'ai bien parlé Check-up 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 Voilà That's right Amen, amen C'est dû à la corruption Et frère Paul dit quoi ? Si notre homme extérieur Se détruit Notre homme intérieur Se renouvelle de jour en jour Ce qui veut dire que Que tu le veuilles ou pas À force de l'âge Il va y avoir certaines maladies Qui vont apparaître Mais que cela ne te trouble pas Parce qu'à partir de Quand tu sais que c'est C'est l'âge C'est tout à fait normal Amen Non, ne dis pas Dieu ne m'aime pas Non C'est la force de l'âge Je vous donne un texte Prenez avec moi Deux rois Chapitre 13 Verset 14 Qui connait Élysée ? Qui connait le prophète Élysée Dans la Bible ? La Bible dit que le prophète Élysée Avaient reçu La double portion De l'esprit d'Élie C'est-à-dire Il avait Longshot plus plus Un homme Ouais Suivez Mais la Bible dit Dans la première partie Élysée était atteinte De la maladie Quand il mourut Oh Donc on peut être Ouais Et tomber malade Et mourir Je connais un jeune prophète A l'époque Lui se disait Lui pensait Parce qu'il avait Longshot Il était invincible Non Longshot ne te fera pas Pousser des ailes L'onction Ne fera pas de toi Un superman Ou un batman Tu es un homme Mortel Rempli d'onction Il tombe malade Il meurt Mais regardez Après sa mort Élysée enterrée Alors que les mohabites Étaient en train d'attaquer La nation d'Israël Il y avait des gens Qui apportaient un mort Dans le cercueil Dans leur fuite Le secret est tombé Le mort s'est roulé Et tombé Dans la tombe d'Élysée Élysée mort Élysée décomposée Le contact de ce mort Avec les zones d'Élysée Il y avait tellement Longshot Le mort a ressuscité Le mort a ressuscité Mais Élysée est mort Quelqu'un ne comprend pas Quelqu'un ici N'a pas compris Ce que je viens de dire Je dis L'onction N'est pas mort Parce que L'onction ne meurt pas L'onction c'est l'esprit L'onction c'est la vie de Dieu Mais moi je suis mortel Mais l'onction ne meurt pas Comment s'y expliquait Paul Le grand apôtre Paul Qui avait reçu l'onction Au point où On amenait On amenait Les moussoirs Les moussoirs Toussaient le corps de Paul Lorsqu'on l'appliquait Sur les malades Les malades étaient guéris Mais Paul avait Une maladie Qu'on appelle Les chardes Il demande à Dieu De les guérir Dieu lui dit Non ma grâce Te suffit Il est malade Les moussoirs Toussent un corps malade Mais le moussoir Guérit le malade Est-ce que tu as compris Non non Est-ce que tu as compris Ce que je dis Donc Il y a des choses Que Dieu fait Ça va te dépasser Il y a des gens qui disent Non Moi avant de servir Dieu Il faut d'abord Que Dieu me guérisse Dieu ne te guérira On ne lui donne pas D'ultimatum Tu le sers Malade ou pas Je le sers Je sais qu'en le servant S'il veut Il me guérit S'il ne veut pas Il ne me guérit pas Mais ce que je sais Je veux le servir Parce que Dieu Est un Dieu des mystères Alléluia La vieillesse Conséquence de la corruption Ça va jusque là Cinquième point Le châtiment de Dieu Il y a des maladies Qui viennent Parce que Dieu vous châtie Alors là Écoutez très bien Le châtiment Ou le jugement de Dieu Certaines maladies Peuvent Dans un certain cas Être La conséquence Du jugement de Dieu Pour un enfant de Dieu Qui refuse D'écouter la voix de Dieu Qui refuse D'obéir au commandement de Dieu Amen Et qui n'écoute pas Les avertissements du Seigneur Quelquefois Dieu lui-même Peut envoyer la maladie Dans Deuteronome 28 On nous parle de la liste Des bénédictions Et des malédictions Si tu obéis Voici les bénédictions Qui seront attachées Si tu n'obéis pas Voici les malédictions Parmi les malédictions Si vous lisez Deuteronome 28 On nous donne une liste Des maladies La peste Les hémorroïdes Comment dirais-je La jaunisse Toutes ces maladies bizarres La ganglène L'ulcère La peste Toutes ces mauvaises choses Maladies Parce que On n'a pas écouté Dieu Et là vous avez Deux textes Que vous pouvez juste noter La référence Dans Deux chroniques 16 7 à 14 Deux chroniques 16 7 à 14 On nous parle du roi Hazard Le roi Hazard Avait péché contre Dieu Il n'a pas obéi Au terme de Dieu La Bible dit que Dieu l'a frappé A cause de ses mauvaises actions Dieu lui a envoyé Une maladie Et quand il a été frappé Au lieu de faire Recours à Dieu Il est parti Voir les médecins Il a refusé Dieu Il est parti Vers les médecins Pas que Dieu Soit contre les médecins Mais lorsque nous sommes malades Nous devons d'abord Prier Avant d'aller chez les médecins Dieu donne L'intelligence aux médecins Mais lui l'a refusé Le Dieu Il est allé vers les médecins Il est né mort Et dans le livre de 1 Corinthiens On nous parle Des gens Qui ont pris la Sainte Sainte Dans les péchés Et la Bible dit Beaucoup d'entre eux Etaient infirmes Il y en a même Qui sont morts C'était le signe Du jugement de Dieu Dieu les a frappés Par la maladie Parce qu'ils étaient Dans le péché Touche ton voisin comme ça Dis-lui Attention Le jugement de Dieu existe Dis-lui Attention Le jugement de Dieu existe Qui veut que Dieu le frappe ici Par moi Ah J'ai vu une main qui s'est levée Ah non Qui veut que Dieu le frappe ici Personne En tout cas moi Je ne veux pas que Dieu me frappe Je ne veux pas qu'il vous frappe non plus Amen C'est vrai Il faut obéir à la voie de De Dieu Obéir à la voie de Dieu Ça c'est quel point Tu peux me rappeler Quel point Ok Sixième point Sixième point Toujours dans la Bible La maladie peut être un moyen De protection de Dieu Dieu pour protéger un enfant Son enfant qui l'aime beaucoup Et qui te voit Que tu es sur une voie glissante Dieu peut permettre Une maladie Pour te préserver du mal Amen Ça c'est le cas de Paul Je le dis tout à l'heure Paul Dans 2 Corinthiens 12 Paul dit Afin de ne pas tomber dans l'orgueil Dieu a mis en moi une écharpe Si Paul n'avait pas l'écharpe Paul allait devenir orgueilleux Et l'orgueil précède quoi ? La ruine La chute Et tellement que Dieu aime son enfant Tellement que Dieu t'aime Si Dieu voit que Il te laisse comme ça Ça n'ira pas Il peut te mettre une maladie Tu vas pour prier Tous les hommes ou un Peuvent t'imposer les mains Rien ne va se passer Pourquoi ? Parce que Dieu veut simplement Te préserver Dieu veut te protéger Pour que tu ne tombes pas Que tu n'ailles pas à la perdition Amen Et dernier point Dans Toujours dans les causes Avant de toucher notre Troisième grand point Vu nous allons prier Les maladies spirituelles Alors là écoutez Là encore dans la Bible On nous parle des maladies spirituelles Suivez très bien Et dans les maladies spirituelles Que nous voyons dans la Bible Il y a encore Deux sortes de maladies Amen Ça va là-bas ? Tout se passe bien ? Ok Les maladies spirituelles Ce sont des maladies Qui viennent de Satan Et de ses démons Alors là il y a deux cas Suivez bien Le premier cas C'est le cas des enfants de Dieu Et le deuxième cas C'est le cas de tout le monde Je veux toucher le premier cas Tu es un enfant de Dieu Tu crains Dieu Sache que quand tu tombes malade Ou quand ta maladie Vient dans ta vie Ou dans ta maison Ça peut être une attaque satanique Ça peut être une attaque démoniaque Toutes les maladies Ne sont pas naturelles Alléluia Alléluia Tu es appelé à chanter Tu sais que Dieu t'a donné la foi pour chanter Dieu t'a donné l'onction pour chanter Et qu'est-ce qui se passe ? Problème de thyroïde Au cancer de je ne sais pas quoi Mais c'est une attaque spirituelle Pour détruire ton ministère Est-ce que vous comprenez ? C'est ce qui s'est passé avec Job Vous lirez dans Job Job chapitre 2 verset 4 à 7 Job chapitre 2 verset 4 à 7 Job qui était un homme juste et intègre Job ne savait pas qu'est-ce qui se passait Mais dans le monde spirituel Il y avait un combat Il y avait un combat spirituel Les anges Plutôt satan Les fils de Dieu étaient en réunion Satan est aussi venu Et il dit mais Dieu lui pose la question D'où viens-tu ? Et il y a la réponse de Satan Je viens de me promener De m'aiderer Dis à ton ami Le diable ne fait qu'aiderer Dis-lui le diable air Tu sais pourquoi ? Il est sans domicile fixe D'où viens-tu ? Je viens de me promener sur la terre Lui ne fait que la visite comme ça Il air C'est pourquoi il ne faut pas errer Il faut être stable Amen Et Dieu lui pose la question As-tu remarqué mon serviteur Job ? Tu vois il m'écrit Oh ma job laisse Il te craint Non Parce que tu l'as béni Tu lui as donné la femme Tu lui as donné les enfants Tu lui as donné les richesses Quelqu'un a dit Tu donnes des choses comme ça Cette personne ne peut que t'aimer Je suis sûr Touche à ce qu'il aime Tu verras Il va te mentir en face Et Dieu lui dit quoi ? Dieu dit à Satan Je t'autorise Touche à tout ce qui lui appartient Mais ne touche pas à son âme En fait Le but du diable c'était quoi ? Dans la tête spirituelle Dans la maladie Que le diable avait visée A Job Le but premier C'était de pousser Job A abandonner Dieu Frère et soeur Il y a des maladies Quand elles peuvent toucher Les enfants de Dieu Le but c'est que tu abandonnes Dieu Pourquoi tu as donné quoi ? Ah ! Mets moi qui sers Dieu Mets moi qui prie Je tombe malade Alors aussi ce Dieu là est vivant Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas protégé ? Voici l'attaque du diable C'est que tu abandonnes Mais lorsque le diable a frappé Job Il a frappé ses enfants Il a frappé ses richesses Il a frappé sa santé La femme de Job dit tu vois Maudit Dieu est mort Job dit jamais Nous recevons de Dieu le bien Ne recevons-tu pas Ne recevons-nous pas aussi le malheur Le Seigneur a tourné Le Seigneur a répli Que le nom du Seigneur soit glorifié La Bible dit en toutes ces choses Job n'a pas péché Oh je puis que quelqu'un ici Ne pêche pas Quoi qu'il arrive Quoi que le diable fasse Ne tombe pas dans le péché Dans le murmure Parce que la maladie a frappé Ce que le diable ne sait pas C'est qu'il travaille pour Dieu Sans salaire Aïe 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 Quelqu'un ne me comprend pas J'ai dit ce que le diable ne savait pas Dans la vie de Job Il était en train de travailler pour Dieu Mais sans salaire Job a pleuré Job a gémit Mais un jour Job a dit Je sais que mon rédempteur est vivant Je sais que mon rédempteur est vivant Je sais que mon rédempteur est vivant Il se levera Oh come on Je dis Il se levera Le dernier sur la terre J'ai une bonne nouvelle pour toi Quand tout semble fini Ce n'est que le début du commencement Je suis venu dire à une personne Quand tu penses que tout est fini C'est alors que Dieu commence C'est alors que Dieu commence C'est alors que Dieu commence Ce que Satan ne savait pas C'est que derrière La maladie qu'il avait en vie Job Se cachait deux choses La première chose C'est que Dieu voulait donner à Job Une nouvelle révélation De la personne de Dieu Donc Dieu veut t'emmener dans une autre dimension Il va permettre aussi certaines épreuves Mais je veux te dire Les souffrances du temps présent Ne sauront pas être comparables A la gloire à venir Tout va être révélé pour toi Je suis venu dire à une personne Les souffrances du temps présent Ne sauront pas être comparables Tu vas rentrer dans une autre dimension Vous savez quelle dimension ? Mon oreille avait entendu Mon oreille avait entendu parler de toi Mon oreille à cause des témoignages des autres Mais maintenant Mais maintenant Oh canard Je dis mais maintenant Mais maintenant Mes cieux dans vous 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 Je suis venu te dire Tu feras la gloire de Dieu Je suis venu te dire Un grand homme Le grand chatarabakanta Grosse erreur Des fois je ne sais même pas si il réfléchit C'est tout à fait normal Un serpent qui a la tête est casée à Golgotha Il y a quelqu'un qui bouge Il ne peut plus réfléchir Tu lui montres-moi ta tête Est-ce que tu m'entends ? Je descends un peu Est-ce que tu m'entends ? Je brisais un peu le protocole Je descends un peu Est-ce que tu m'entends ? Il envoie la maladie Regarde-la en face Dis-lui Montre-moi ta tête Il est incapable de te montrer sa tête Parce qu'il y a 2000 ans A Golgotha Sa tête a été écrasée Non je dis à quelqu'un La tête a été écrasée Il n'y a que la queue qui bouge Il n'y a que la queue qui bouge Il n'y a que la queue On n'y a que la queue Il n'y a que la J'aime, j'aime Quand tu es là Le problème, tu es avec qui ? Est-ce qu'il est là ? Non, est-ce que je suis avec toi ? La Bible me dit, si Dieu est pour nous Si Dieu est pour nous Tu seras contre nous Mille tomberons à mon côté Dix mille à ma droite Je ne serai pas atteint Même si j'ai été atteint Le malheur atteint Souvent le juste Mais l'éternel Mais l'éternel L'ordre des livres Du jour Du jour Pas quelques fois Du jour On pose la question à Jésus Qui a péché Est-ce que c'est toi ? Ou ses parents Jésus dit non Ce n'est pas que lui Ou ses parents Aient péché Mais c'est afin que les œuvres De l'éternel soient manifestées Dieu a permis Que le diable frappe Cet enfant Qu'il soit aveugle Pendant longtemps Dans un seul but Donnez la gloire Adieu de moi Ta maladie C'est pour un grand témoignage Je suis venu dire à quelqu'un Ta maladie Cache un grand témoignage Ta souffrance Cache un grand témoignage Ta souffrance Cache un grand témoignage Et ta souffrance Cache un grand témoignage La deuxième catégorie Dans les maladies spirituelles Vous avez les maladies démoniaques C'est pour ces maladies Qui touchent les gens Qui sont dans les péchés Frère le péché Ouvre l'accès au diable Et le péché Augmente la puissance De Satan Dans le monde Plus les gens pêchent Plus la puissance du diable Augmente dans le monde Et la Bible dit Que la vie Se lève A la bénédiction Des hommes droits Et les maladies démoniaques Viennent par les démons L'envoûtement Il y a des gens Qui sont envoûtés Par le diable Les démons vous envoûtent Envoûtent les gens Et cet envoûtement C'est quoi ? Des maladies Des maladies Que les microscopes Ne peuvent pas voir Les maladies Que les scanners L'IRM Toutes ces choses Ne peuvent pas voir Et ce sont ces maladies Qui nécessitent La puissance de Dieu Je m'en vais vers la fin Car je sens Qu'il faut que M'en a compris Alors que Les gens étaient Dans la détresse La Bible dit Dans leur détresse Dans leur maladie Ils ont crié À l'Éternel La Bible dit L'Éternel Envoyait sa parole Frère Suivez Je vais vers la fin Pour recevoir la guérison Il faut d'abord Recevoir la parole De Dieu Il faut d'abord Recevoir la parole De Dieu Beaucoup veulent de magie Quand on pose les mains Sans recevoir la parole Non Reçois d'abord la parole La parole La parole Va faire tout le travail Parce que la parole Est Dieu La parole C'est les lois Que Dieu a donné Et la parole C'est aussi La révélation De Dieu lui-même Au commencement Il était la parole Et ta parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu Et en elle Était la vie Et la vie Était la lumière Des hommes Et la Bible Il y a tous Ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient En son nom La parole A donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Suivez maintenant Ce que la parole Dit Frères et sœurs Il y a des maladies Qui peuvent être évitées Et là j'aimerais rappeler Quelque chose Que j'ai dit Il y a deux semaines A une chaîne de télé La mise en pratique De la parole De Dieu Premièrement Dans le régime alimentaire Dieu A donné Des lois sanitaires Et ces lois sanitaires Quand elles sont respectées Beaucoup de maladies Peuvent être évitées J'ai lu ma Bible J'ai remarqué Que dans Genèse 1.29 Dieu a donné Deux sortes de nourriture A l'homme Un Tout arbre portant la sémence Deux Tout arbre Avec le fruit Portant la sémence C'est à dire L'homme était censé manger Les légumes et les fruits Au commencement Je dis bien Au commencement Genèse 1.29 Ils sont tombés Dans le péché Dieu a frappé la terre Par le déluge Noé a sauvé sa famille Dans l'arche Quand ils sont sortis De l'arche Dans Genèse chapitre 9 Verset 3 à 4 C'est à ce moment là Que Dieu donne maintenant Pour la toute première fois A l'homme L'autorisation De manger La chair Il dit Je te donne Toute chair Comme nourriture Seulement Ne mange pas la chair Avec le sang Et aujourd'hui Avec la science La cuisine Toutes ces choses Les gens préfèrent Manger saignant Ou les gens mangent Des nourritures En base de sang D'animaux Voici pourquoi Beaucoup de maladies Sont développées Parce que la loi de Dieu Qui est censée Nous guérir Est violée Frères et sœurs Si c'était votre cas Moi je vous conseille Ne mangez plus le sang Amen Dieu soutient Toutes choses Par sa parole puissante Et nous l'a donnée Dans la Bible Il dit Tu mangeras Mais ne mange pas Avec le sang Car le sang C'est dans l'âme L'âme de toute chair C'est dans son sang Nous dit la Bible Et aujourd'hui L'homme viole Ce commandement Aujourd'hui Il y a des nourritures Quand vous regardez Dans l'industrie De l'alimentation Des nourritures Qui sont faites En base du sang Mélangé avec du lait Et plein de choses On nous pompe cela Et nous mangeons Et plus tard Il y a des maladies Qui vont nous attraper Et puis on dit Seigneur où es-tu Parce que Nous ne respectons pas La parole Le Seigneur dit Que ce livre de la loi La chair de tout animal La chair de tout animal Mais ne mangez pas La chair Avec le sang Et Dieu ajoute Avec la graisse Aujourd'hui Nous aimons manger La graisse Oui ou non ? Voilà pourquoi il y a des maladies Qui nous atteignent Qui nous atteignent Viens à ton voisin Aujourd'hui C'est la délivrance Viens à ton ami C'est la délivrance La bulle dit Il envoya sa parole Et sa parole Est guérie Toi qui aimes trop les jambons Quand tu es là Je sais que je dérange un peu Mais je veux te préserver Pour que tu aies une bonne santé Ne prends plus la graisse Les matières grasses Ça amène beaucoup de maladies cardiovasculaires Quand vous mangez le sang Il y a beaucoup de cancers J'ai vérifié J'ai fait une étude pendant deux semaines Là-dessus Beaucoup de cancers viennent de là Le problème de sang Parce que le sang des animaux Cache certains microbes Tu avais dit Tu vas vider le sang Avant de manger la chair Et quand tu vas au restaurant Je vais laver en saignante Dis à ton ami Bien cuit Alléluia Est-ce que j'ai quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Alléluia Oh gloire à Dieu La Bible dit dans Lévitique 11 Dieu donne la liste des aliments purs Et des aliments impurs Mais nous violons Cette règle Frère, sœur On peut dire tout ce qu'on veut Mais j'ai compris une chose Que la loi de Dieu est parfaite Psaume 19, oui La loi de Dieu est parfaite Elle restaure l'âme Quand on viole cela Nous avons des problèmes Les viandes qui sont interdites par Dieu C'est ce que nous aimons manger Lisez Lisez Lévitique 11 Frère, Dieu n'a pas changé Alléluia 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 Oulala J'ai tellement fatigué long terme problème. Dans le livre de Proverbes chapitre 25 verset 16, Dieu dit, quand tu trouves du miel, mange que la quantité qui te suffit. Or le miel dans la Bible représente le sucre. Et aujourd'hui, nous dépassons la quantité autorisée pour notre corps et ça provoque des maladies à long terme. C'est écrit dans la Bible. Je vous donne les références pour que vous lisez. Les causes des maladies et la guérison divine. Certaines causes viennent de nous-mêmes. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Dieu nous donne la loi pour que notre santé soit saine. Est-ce qu'on nous la respecte? Ou bien nous disons non, Dieu va faire. Avec la chanson, Dieu va faire encore. C'est bien, tu danses, mais tu violes la loi de Dieu. Celui qui transcaisse ses commandements ne pêche pas, plutôt ne prospère pas. Amen. Est-ce que je peux nous aider? Une autre hygiène alimentaire, plutôt hygiène de vie que Dieu nous donne, c'est le repos. Dis à ton ami le repos. Dis-lui encore le repos. Exode 20, tu travailleras six jours. Le septième jour, tu te reposeras. Et aujourd'hui, tellement que tu aimes l'argent, tu ne te reposes jamais. L'argent, l'argent, l'argent. Tu détruis ta santé aujourd'hui. Tu es en train de te détruire à long terme. Le manque de repos amène beaucoup de maladies. Frère, sœur, il faut apprendre à te reposer. Et j'ai beaucoup travaillé. Deux jours, jeudi et vendredi, j'étais à la maison. Je ne suis pas sorti. Dodo. Je prie. J'étais en jeûne et je dors. C'est comme ça. Il y a un temps pour tout. Tu m'appelles, je ne suis pas disponible. Là, je suis désolé. Je dors. Alléluia. Tu tires trop sur la corde. Et après, tu es malade. Tu ne respectes pas les principes de Dieu. Alléluia. Toi qui as 4 jours, tu cours ici. Job, 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 Job. Et il faut voir. Les gens qui prennent le trait de ma tête, tout le monde. Oui ou non? Oui ou non? Et à ton voisin, dis-lui, le repos, c'est pour ta santé. Dis-lui, le repos, c'est pour sa pensée. Dis-lui, 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 le repos, c'est pour ta santé. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Je suis vers la fin. Vous m'autorisez? Oui. Ouh là là, vous voulez que je m'arrête? Oui. Ah là là, Jésus de Nazareth. Alors, comment guérir? Je parlais de l'hygiène alimentaire et sanitaire. Deuxièmement, je veux toucher deux points rapidement et puis nous finissons. Pour guérir des maladies, il faut demander pardon pour nos péchés. Car il y a des péchés qui sont liés à, plutôt des maladies qui sont liées à certains péchés. La Bible dit, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie et se détourner ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. La Bible dit, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le pardon vient avant la guérison. Dieu dit, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Dieu veut d'abord te pardonner avant de te guérir. guérir. Amen. Amen, Amen. Très, très important. Très, très, très important. Il est Yahvé, Rapha. Il y a un texte que Dieu m'a donné pendant que je méditais. C'est dans le livre d'Esaïe, chapitre 33. Je vous propose de lire ça rapidement. Esaïe, chapitre 33, verset 24. La Bible dit, aucun habitant ne dit, je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Parce que le peuple de Jérusalem a reçu le pardon de ses iniquités. Aucun homme ne dira, je suis malade. Dieu ne veut pas qu'il y ait des malades au milieu de nous. Non. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Amen. Amen. Troisième chose pour guérir, tu as besoin de la foi. La foi. La foi personnelle. Cette foi qui est la ferme assurant des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La femme qui avait la perte de sang avait la foi. Elle s'est dit, si je peux toucher, prendre son vêtement. Elle a touché une force sortie de Jésus. Elle fut guérée à l'instant. Martiméa aveugle. On lui dit, Jésus, pas si crime. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens viennent pour le faire taire. Mais lorsque tu as la foi, personne ne peut t'arrêter à saisir ton miracle. La Bible dit, il crie encore plus fort. Et Jésus s'arrêta. Et aux deux, Jésus leur a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. On a besoin de la foi pour être guéri. Un jour, la Bible nous enseigne que Paul était dans la ville de l'Istre. Il y avait un homme qui était là, un potent, qui était, je dirais, paralytique. Il ne pouvait pas marcher depuis sa naissance. Paul était là en train de prêcher l'évangile. Il prêchait parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Paul prêchait, prêchait. Et Paul a regardé cet homme qui était la paralytique. Il fixa les yeux sur lui. Il a vu qu'il avait la foi pour être sauvé, pour être guéri. Et il lui tient par la main. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé. Il a commencé à marcher. La foi peut t'emmener dans la dimension surnaturelle pour saisir la guérison divine qui est à ta disposition. Alléluia. Alléluia. Dis à ton ami, tu as besoin de la foi. Dis-lui, tu as besoin de la foi. Dans le domaine de la foi, il n'y a pas d'impossibilité. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, la maladie sera séchée et tu vas apporter la guérison. Et le dernier point, à la dernière solution pour avoir le miracle de la guérison, dis avec moi le nom de Jésus. Oh, dis avec moi le nom de Jésus. Je veux que tu le dises encore à haute voix, le nom de Jésus. Une dernière fois, le nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quand Jésus est venu dans ce monde, il avait une mission. Il le dira lui-même. L'esprit du Seigneur, l'éternel, est sur moi. Quand l'éternel m'a oué, il m'a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs. La Bible dit que vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, allant de lui en lui, guérissant pour ceux qui étaient sous l'empire du diable. Dieu était avec lui. Je me le dis à une personne, même si tu as vu le médecin et les médecins t'ont dit que c'est impossible, s'agirait le nom de Jésus. Tu peux invoquer ce nom-là. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Celui-là sera sauvé. Celui-là sera guéri. Il y avait un homme qui était assis à la porte de la temple qu'on appelle la Belle. Un sous-pierre. Les gens allaient en temple à l'heure de la prière. Ils arrivent là. Ils voient cet homme qui tendait la main. Et ils fixent Pierre. Et Jean, Pierre le regarde et il dit, écoute mon ami, je n'ai ni or. Je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que j'ai? C'est le nom de Jésus que je porte. J'ai ce nom et je te le donne au nom de Jésus. Réalement et mort. La Bible dit qu'il a hésité pour se lever. Ils l'ont tenu par la main. Ils l'ont fait lever. La puissance du nom de Jésus a pénétré ses pieds boiteux. La puissance du nom de Jésus peut aller toucher ton corps. Là où il y a des maladies naturelles spirituaires. La puissance de Jésus est capable de te guérir. Laisse-moi te dire. Ce n'est pas un nom comme tout d'entre nous. C'est un nom spécial. La Bible dit, au nom de Jésus, que je nous fléchira dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Et toute l'heure confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je suis venu dire à quelqu'un ici. Il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut pas guérir. Que tous ceux qui me suivent entendent très bien le son de ma voix. Il n'y a aucune maladie qui soit impossible à Jésus. Es-tu malade ? De quoi souffres-tu ? Je suis venu d'annoncer une bonne nouvelle. Le nom de Jésus est là pour te guérir. Moi qui voyais, que vous voyez, j'étais maladif. J'ai souffert toute mon enfance. Toutes les semaines j'étais à l'hôpital. J'ai souffert. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai souffert. J'avais l'asthme chronique. Quand je piquais cette crise, on pensait que j'allais mourir. Je vous dis la vérité. J'avais des maladies bizarres. J'étais frappé par même la tuberculose. Je prenais des médicaments et des médicaments. Je pensais même que Dieu ne m'aimait pas. Si Dieu m'aimait, mais pourquoi moi ? Pourquoi pas les autres ? Quand je regardais tout le monde, tout le monde était en bonne santé sauf moi. Je pleurais, mais je ne savais pas que le diable avait frappé pour que je puisse avoir un témoignage aujourd'hui. Et un jour, pendant que je sortais de ma retraite de 40 jours, la puissance de Dieu est venue sur moi. Dieu m'a guéri totalement. Je suis venu vous dire, la guérison, tu peux l'expérimenter. Je l'ai expérimenté. Tu peux l'expérimenter. Ceux qui m'écoutent en loi peuvent l'expérimenter. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus guérit. Il s'appelle Yahvé Rafa, l'éternel qui te guérit de toutes les maladies. Il s'appelle Yahvé Rafa, l'éternel qui te guérit de toutes les maladies. Et tu auras un témoignage. Je suis venu te dire, tu auras un témoignage. Pour tes enfants, tu auras un témoignage. Pour ta famille, tu auras un témoignage. Si tu plaires, cesse de plaire. Et s'il te l'a, Jésus est là pour toi. Il n'est pas mort. L'amour n'a pas pu le retenir. Il était mort en s'éveillie. Dans la Bible, trois jours après, l'amour n'a pas pu le retenir. Oui, un ange a été envoyé pour rouler la pierre. Et Jésus est ressuscité d'entre le mort. Je ne te parle pas d'un Jésus vivant. Je ne te parle pas d'un Jésus mort. Un Jésus qui est capable de toucher ta vie. Un Jésus qui est capable de guérir ta famille. Il y croit au Seigneur Jésus. Et tu viens à sauver toi et ta famille. Je dis toi et ta famille. Si tu me crois, dis je crois. Levons-nous dans sa présence. J'aime quand tu es là. J'aime, j'aime. J'aime. J'aime, 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 j'aime. Sous-titrage ST' 501